C'est par un temps de tempête que l'équipe d'Ecume.doc a soufflé les 20 bougies d'anniversaire de la fête du livre de Soulac. Une manifestation autour de la lecture pour les petits et les grands, mais une édition spéciale pour sa présidente et la commune de Soulac-sur-Mer. Si je peux résumer le début de la journée, c'est le signe de l'émotion. 20 ans, c'est l'occasion de fêter cet anniversaire. C'est l'occasion de constater que la fête du livre à Soulac est devenue un événement culturel majeur auquel nous sommes très attachés. Je me suis permis de remercier un peu tous ceux qui sont à l'initiative, dont l'association Ecume.doc, Madame la Présidente, bien sûr les présidents qui se sont succédés d'ailleurs, M. Lagadec, Mme Nadeau, toute l'équipe dynamique qui a poursuivi. En 20 ans, ils ont fait une manifestation tout à fait remarquable. C'est un programme très varié, je crois que c'est ça qui attire, notamment en direction de la jeunesse, pour donner le goût aux plus jeunes de lire, parce que je crois que dans l'éducation et dans sa formation personnelle, c'est quelque chose d'important que la lecture. Donc c'est pour ça que je suis très heureux aussi qu'il n'ait pas oublié les jeunes générations. Mais d'aucuns, bordelais et d'ailleurs, c'est plus de 40 auteurs venus présenter leur ouvrage et rencontrer le public de la presqu'île. Je fais de nombreux salons du livre dans l'année, mais la fête du livre de Soulac est une fête à laquelle je tiens, puisqu'elle fait partie de celle qui m'a invitée quand j'avais encore très très peu de livres et que je débutais dans ma carrière d'autrice. Et donc, c'est une forme de reconnaissance que de dire oui pour venir fêter cette 20e édition avec eux. C'est un rendez-vous important pour le livre en Médoc. Il y a quelques salons littéraires en Médoc, comme celui de Saint-Estèphes et comme celui de Soulac, qui est un des plus importants. Donc je crois qu'il est important pour un auteur local, on va dire, d'être sur ce salon qui a toujours su mettre en valeur les auteurs. Une sombre histoire de chantage. Je ne pouvais pas faire autrement. Mais surtout, je voulais présenter le dernier-né de la famille Gouzil. C'est celui-là. Voilà. En parcourant les allées de la fête du livre au Palais des Congrès, on découvre également de la poésie et l'histoire du Médoc. À l'occasion du salon du livre, on vient présenter en fait ces numéros. On a aussi des hors-série, on a une petite collection, les petites monographies ou des hors-série aussi, par exemple, consacrées à la commune de Jodignac et Loirac. C'est une revue qui est connue, notamment des Médocains, bien sûr. Les gens y sont attachés. Donc on a dans les cahiers méduliens vraiment une amplitude d'articles. Et sur la géographie, parce qu'on est dans toutes les zones du Médoc, mais aussi sur l'aspect chronologique. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, selon les centres d'intérêt des uns et des autres, on peut trouver tout son bonheur dans les cahiers méduliens. Je suis venue parce que j'ai reçu une gentille invitation de l'équipe organisatrice. Et comme je n'avais jamais eu encore d'occasion de venir faire la promotion de mes livres ici dans le Médoc, je me suis dit que c'était une bonne idée. Ça m'a paru un salon sympathique, chaleureux. Une 20e édition riche et haute en couleurs et des visiteurs comblés. Venir à un salon, c'est aussi se donner des nouvelles, comme on se disait, dans le temps, on s'envoie des cartes postales. Le principe essentiel pour moi, c'est la rencontre et se dire, je vais rencontrer des auteurs, on va échanger, on va se donner des nouvelles. Fêter le goût de lire et rencontrer celles et ceux à l'origine du plaisir de la lecture, l'objectif est atteint pour cette 20e édition automnale de la fête du livre de Soulac.